Je passe la parole à Sophie Pannonacle. Merci Madame la Présidente, Madame la Directrice, Messieurs les Directeurs. Selon une enquête du Centre d'information sur l'eau publiée hier, 74% des Français souhaiteraient recevoir plus d'informations sur le traitement de la qualité de l'eau du robinet. L'amélioration de la qualité de l'eau est en outre placée en priorité numéro 1 par nos concitoyens interrogés. Si les pesticides et les nitrates sont une cause de pollution bien connue, les micropolluants issus des cosmétiques et des produits pharmaceutiques sont une source de préoccupation croissante pour nos concitoyens. En effet, ceux-ci s'inquiètent des impacts sur leur santé, de l'ingestion de substances identifiées comme perturbateurs endocriniens, probables ou avérés. Comme le soulignent mes collègues Adrien Morénas et Loïc Prudhomme dans leur rapport sur la ressource en eau, une action préventive et curative de grande ampleur doit être engagée pour préserver la qualité des eaux. Aussi, quelles mesures innovantes pourront être prévues dans le 11e programme cadre des agences de l'eau pour mieux traiter les causes et les conséquences de cette pollution sur nos masses d'eau ? Je vous remercie. Merci, la parole est à David Laurion.